Bonjour à tous c'est GNG et je vous souhaite le bienvenu pour ce nouveau JT du Geek aujourd'hui je vous sens ma perche bah oui mais bon ben je suis désolé de vous décevoir c'est une perche invisible alors non pas parce que c'est une micro perche mais bien parce que c'est une perche télescopique bon j'ai fait mon quota de blague un petit peu ambigu allez on parle aujourd'hui de la perche selfie invisible selfie stick pour la One X alors c'est l'Insta 360 One X alors on va parler d'abord de la caméra alors certains auront peut-être déjà vu ma vidéo en fait Insta 360 a sorti une caméra comme ça alors elle a plusieurs particularités un elle est compact machin elle filme en 4k même en 5,7k parce que voilà elle filme en 360 ça veut dire qu'on va avoir deux lentilles devant deux lentilles derrière qui permettront de filmer du coup à 180 degrés alors vous allez me dire ouais j'en ai déjà vu des vidéos comme ça c'est nul c'est pas faux j'en ai fait aussi c'est un peu compliqué t'es obligé d'avoir un casque de VR ou naviguer avec ton téléphone bon les vidéos 360 ont un intérêt mais encore une fois le gros intérêt de ces caméras et gopro l'a compris même ça c'est ça quand même du mal à se démocratiser c'est que ça te permet de mettre la caméra comme ça de filmer tout et après au montage via leur logiciel de dire eh ben maintenant tu vas enregistrer ici après tiens à droite oh maintenant tu vas me filmer moi et tout tout ça en fait ça se fait en post-production et non pas en temps réel ou dit ah faut que je filme ça faut que je filme ça faut que je filme ça oh merde j'ai loupé l'éléphant rose hop il faut tourner voilà là tu es sûr qu'en mettant la caméra comme ça elle filme tout c'est toi au montage qui décide ce que tu veux voir à gauche ou à droite c'est bien pas bien l'effet fichier avec ce machin il y a un potentiel qui est énorme et d'ailleurs je vous ai fait une vidéo qu'on va enchaîner juste après vous verrez un petit peu alors du coup quand la marque nous propose une perche selfie invisible après vous avez déjà vu ça sur certaines vidéos les mecs ils tiennent un truc comme ça il y a caméra et on voit pas la perche le putain quand même c'est bien fait voilà donc bon on reçoit la perche heureusement la boîte n'est pas vide oh invisible y'a rien dans la boîte ah ils tombent bien niquer non il y a vraiment une perche comme ça et tout mais encore comme il vous explique là en fait c'est une perche selfie que tu vas mettre en dessous de ta caméra donc après c'est un pas de vis alors soit achète un pas de vis pour la mettre sur un autre alors ça ne fonctionne qu'avec les insta 360 et apparemment gopro a aussi la sienne et tout ne vous amusez pas à dire elle va être invisible sur ma jk ou ma gopro non voilà donc du coup tu la mets dessous tu filmes hop là donc tu l'as tu la dérouille tu la déverrouille tu l'as aussi voilà donc là tu regardes elle est longue et oui et oui mesdames voilà ça crée perche et je dis regarde je touche le plafond et attention c'est papa qui joue voilà donc du coup tu la mets comme ça après tu l'as tu l'as tu la revises hop comme ça et la perche revient directement donc c'est plutôt sympathique le seul truc que je regretterais en fait c'est on a cette espèce de en fait j'ai du mal voyez à tenir la caméra quand tu la tiens loin comme ça du coup la caméra les travers alors que j'aurais voulu la mettre comme ça moi j'aurais mis tu vois un axe ici pour qu'elle me filme moi et en fait c'est un faux problème parce que en fait elle n'a pas besoin parce qu'elle filme à 360 donc du coup bah oui alors elle te filme moins directement mais elle va te filmer un petit peu sur le côté plus là derrière machin et tout bon bon la perche l'insta donc elle va pour l'insta 300 1x je vous ferai voir la vidéo juste après les photos elle peut utiliser avec le boulet time alors le boulet time c'est ce qu'on voit un petit peu il existe un pack comme ça ici que en fait il ya un pas de vis dessous alors c'est rigolo c'est que ça fait un peu pompe à vélo tu vois ce que veut dire c'est quand tu la refermes comme ça tu vois il ya de l'air qui sort c'est pour la blague encore une fois c'est pas une pompe à vélo quoi qu'il ya un pas de vis je me demande je me demande si avec le pas de vis on pourrait pas un oui rappelle toi tu es bon pas vélo tu as un pas de vis au bout d'embout mais non mais pour ça il n'y a pas assez d'enchéité donc il ya un pas de vis en dessous ce qui permet soit de te mettre une deuxième perche pour en avoir une alors là tu as battu tout le monde elle est super longue parce que je peux quand même pour moi un mètre 50 l'histoire fait voir ouais 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 un bon m donc du coup tu peux mettre alors tu peux mettre qu'ils appellent le boulettes en fait oui bah oui mais oui mais dit comme ça oui voilà c'est un truc comme ça qui va te permettre en fait de la faire tourner autour toi envoie un espèce de toi comme les caracas tu vois donc quel intérêt en fait quand tu filmes avec cette caméra 360 elle filme toujours dans le même axe ça veut dire que tu la mets comme ça elle film va dire au nord voilà quelque truc à la con si tu tournes la caméra comme ça alors j'y crois toujours au nord qu'on aura beau la mettre comme ça comme ça comme ça sur ton plan fixe elle sera au nord d'accord quoi que tu la mette machin et après c'est toi qui décide en fait ce que tu veux filmer donc du coup il part sur le principe que si tu la mets comme ça que tu l'as fait tourner autour et que tu décides que ton point de vision c'est toi et ben en fait elle va tourner elle va toujours te regarder toi après ça c'est un peu plus un peu plus compliqué bon celle là vaut sur leur site 16 euros france ttc machin livraison europe voilà tout bien et après si vous l'achetez en chine directement 14 euros 07 sur leur site aliexpress hors taxe un mois de délai va aller à l'express que je veux dire moins cher mais forcément voilà quoi donc on va faire voir un peu la vidéo que j'ai fait dimanche dernier donc avec ma copine ou là on voit bien en fait que j'ai la perche alors là vous la voyez pas encore on prend le truc machin alors ça se fait automatiquement au montage en temps réel on voit la perche même si vous regardez votre téléphone et là on voit bien oui dans ma main que j'ai rien donc c'est rigolo parce que du coup on prend la perche comme ça et tout et alors on a toujours l'air d'un con alors il existe certains modules où tu peux par exemple te le fixer en sac à dos tu pourrais te la mettre je sais pas toi comme ça ou en antenne ou après vous trouver un truc mais on a vu déjà ce par exemple sur les vélos où les mecs l'ont un peu toi tu la mets par exemple en frontale comme ça comme on voit par exemple dans les trucs de caméra et de chasseurs de fantômes machin comme ça voilà tu la mets comme ça et tout bon tu as l'air un peu ridicule avec ta perche qui est forcément placé qui part du bon endroit mais voilà tu peux marcher comme ça et donc du coup après toi au montage soit tu filmeras toi tu filmeras devant à gauche à droite etc etc donc ça ouvre un potentiel qui est énorme ah oui j'étais loin du micro là pour le coup ça ouvre un potentiel qui est énorme oui là voilà on voit bien que je tiens là c'est rigolo parce que en fait c'est vraiment au niveau du logiciel où ça enlève complètement la perche et enfin moi ça me rend fou moi ça me rend fou il y en a encore un autre endroit où là par exemple ici donc là bon bah je filme donc machin donc après je la mets en haut comme ça voilà là on voit bien que bah voilà le food service qui met en même temps ça fait un petit côté drone ce qu'on verra après bon je vous mettrai le lien de la vidéo si vous voulez regarder la vidéo en entière qui dure quand même 23 minutes on va faire tous les rushs mais il y a un moment où en fait je prends ça va être juste après je crois je prends la perche je la mets en haut on a on a la sensation d'avoir d'avoir un drone c'est à ce moment là regarde là je déplie la perche tac et voilà donc en fait on voit bien après dans le reflet voilà dans le reflet ici que la perche existe je suis pas je suis pas un bon magicien on peut dire mais en fait on voit bien que au montage elle est complètement verra pas dans les reflets quand même pas déconner mais voyez là là c'est vraiment l'exemple flagrant c'est qu'on monte à un mètre et demi donc du coup on a vraiment un effet drone hop on tourne et puis après au logiciel vu que la caméra filme tout on décide qu'on veut vendre c'est génial c'est génial après encore une fois c'est comme tout il faut en avoir l'utilité j'ai une gopro 6 une gopro 7 une insta di 4k plus j'ai à peu près toutes les caméras chinoises qu'on puisse te vendre je pense que j'ai à peu près tout sud de ce qui se fait de bien j'ai les jcam et j7 et j6 et j7 et j8 star voilà bon on a eu quand même pas mal de caméras là ça ouvre un potentiel qui est énorme parce que il ya le côté un peu interactif où bon tu prends en fait tu prends plus trop la tête avec la caméra tu prends la tête en post production là on voit bien là dessus c'est ouf quoi tu prends la tête en post production ça veut dire bah tu film machin et tout et après en post prod tu pourras beaucoup plus travailler vous verrez dans la vidéo par exemple que bon le son est pas exceptionnel il est différent de la gopro il est beaucoup plus sur le haut médium là que la gopro n'est plus sur le bas médium j'ai fait un versus sur mon autre chaîne glg review je rappelle ces trois chaînes youtube glg review pour les faire les reviews glg vidéo ont fait les déballages et la quotidienne tous les soirs du lundi à 15h on parle blabla ciné séries télé et puis éventuellement par rapport aux questions et les news du jour ça c'est sur glg vidéo et double et sba gg sur lequel je fais découvrir un petit peu la thaïlande il est là le nom de la chaîne elle est là mais de toute façon le lien beaucoup plus de potentiel ou après en post prod moi j'ai mis le micro cravate parce que le son quand on met loin comme ça c'est pas terrible donc j'ai pris mon micro cravate branché sur mon téléphone micro cravate quand on vous a testé sur glg vidéo en plus on a fait le on a fait l'enregistrement c'est pareil ça veut dire que je fais mon montage sur mon téléphone je vois là maintenant tu vas regarder là hop maintenant tu regardes là en fait c'est juste vous verrez la vidéo tu mets juste un petit point et en fait la caméra bouge c'est génial je la mets sur mon logiciel de montage je veux dire tu pourrais presque faire ça avec windows maker machin tu mets la vidéo donc que tu as fait avec la caméra et sur ton téléphone machin tu mets la piste son que tu auras fait bah du coup séparément avec ton téléphone hop tu synchronise l'une sur l'autre et badaboom uploader un donc bon techniquement il faut c'est un peu plus de taf mais le rendu est génial déjà le son est oufissime avec le micro la caméra ouvre un potentiel énorme alors il faut faire vachement attention c'est que moi j'avais une lentille qui est soit crade soirée et enfin je regarde soit les crades et il faut bien faire attention toi de nettoyer les deux lentilles avant de faire tes prises sinon à force de mettre les mains dessus et bien il ya un côté qui est vachement plus terme soit les rayés et dans ce cas bah la lentille c'est un peu de la merde on va pas se mentir c'est que ils auraient pu mettre du gorillac comme ça si elle est juste rayé en mettant dans ma sacoche comme ça et tout c'est un peu bidon mais mais voilà donc du coup ça ouvre beaucoup plus de possibilités ça voilà tu as beaucoup plus de trucs et tout il existe alors cette vidéo est fait en partenariat avec un star en fait quand on a fait la vidéo pour dire baie sur l'instar 360 insta nous a contacté dans votre vidéo machin vous voulez des trucs trucs j'ai raté bon ils ont que des trucs pour iphone et j'en ai pas je vais écouter envoyé moi les accessoires moi j'aimerais bien la perche surtout la perche invisible pour voir si ça fonctionne pour de vrai et ensuite ils m'ont envoyé aussi un coffret étanche et tout que je vous testerai c'est tellement la semaine prochaine voyez regardez là 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 à ce moment là là c'est là qu'on le voit le mec voilà donc là on voit en fait je suis avec ma perche comme ça à toi tout au bout pour filmer loin pour filmer au plus près en fait du temple d'accord donc avec mon logiciel j'y hop remets un focus vers moi et là on voit bien que tu as un espèce de mongolien qui tient la main comme ça mais qui n'a rien dedans parce que ça donne un petit effet drone et c'est atomique voilà après je vous inviterai à aller voir cette vidéo là dans l'inscription la vidéo est plutôt longue 23 minutes parce qu'après il y a les bouddhas où ils mettent des feuilles d'or machin les petits gadgets trucs voilà les trucs où on donne des trucs pour les bouddhistes quand ils vont dans la montagne enfin bon il y a pas mal de choses dans la vidéo qui est quand même plutôt complète qui vous permettra de voir ça donc du coup est ce que la perche oui génial j'ai vraiment voilà c'est vraiment le kiff encore une fois il faut en avoir l'intérêt où il faut en avoir l'idée ça c'est vrai que je pourrais me filmer comme ça machin et tout je veux dire tu te la mets tout comme ça ou alors tu tiens quelqu'un par exemple qui tient ou en moto tu sais en moto on voit par exemple si vous regardez un peu de cagnac comme ça en moto tu tiens un peu la perche comme ça ou tu la fixes sur la moto bon ça filme toi un petit côté caméraman toi où tu la mets devant enfin il ya les possibilités de travelling c'est de montage les possibilités il ya énormément de choses voilà à savoir que vous avez quand même un pas de vis au bout que vous pouvez pour la mettre vous pouvez en mettre jusqu'à deux après ça fait un peu fait un peu long quand même un problème pas déconner mais que ça marche plutôt bien elle est là pas l'air d'un foot mon parapluie marie poppins marie poppins sort de ce corps avec mon nouveau parapluie toi là on voit bien la perche et tout à je vais mettre ça comme fond d'écran tiens comme comme perche voilà voilà je vais mettre ça voilà une perche invisible allez bien cette image je la garde voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous aurez aimé cette vidéo comme toujours vous pouvez soutenir l'aventure en mettant un petit like ça vous coûte rien vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule comme ça vous ne louperez aucune vidéo je te rappelle le groupe jt geek c'est glg vidéo glg review et double test de la glg avec 50 vidéos par mois je peux dire garantie c'est bon on fait plus mais au moins 50 vidéos par mois donc du coup tu t'abonnes aux trois chaînes il ya forcément de temps en temps tu reçois les notifications une vidéo qui va te plaire elle te plaît tu la regarde tu n'as pas le temps tu la regarde plus tard où tu la mets tu peux mettre cliquer à regarder plus tard voilà 50 vidéos par mois bon c'est pas mal tu t'abonnes aux trois chaînes hop ça permet de voir un petit peu ça tu veux soutenir l'aventure tu peux aller me payer un café sur tipi je rappelle tous les produits qu'on reçoit soit on les achète soit on se les fait envoyer on demande pas d'argent aux fabricants par contre on est intransigeant dire si la caméra elle est rayée on dira lentilles c'est de la merde si il a un truc n'avait pas marché on dira j'aurais préféré qu'elle soit voilà on reste un petit peu intransigeant et tout ça ça marche au café tu peux payer les cafés sur tipi je veux dire un balle de balle tu me les aurais donné comme ça comme ça toi à moi pour la vidéo comme tu as bien rigolé voilà et en plus tu participes automatiquement avec les cafés à notre tombola du mois je vous rappelle ce mois ci il y aura au moins deux gagnants ce qu'on a dépassé les 500 cafés peut-être 3 peut-être 4 on verra ça à la fin du mois et en fait on a un espèce de panier dans lequel il ya plein de trucs alors par exemple le premier qui gagne choisit ce qu'il veut le deuxième le troisième le premier qui gagne gagnera choisira le premier il ya ne peut choisir par exemple on a un roi way y max pas mal version globale internationale un beau petit téléphone machin et tout on a de la caméra à 4k de la midge à 4k par exemple on a de la caméra ip on a des accessoires on a des goodies et on a même des papillotes en pâte de pouille avec des pétards voilà oui ben attends et ça se périme dans 30 jours alors faut les envoyer avant la fin du mois parce que sinon ça va être compliqué voilà je vous souhaite à tous une bonne journée abonnez-vous n'hésitez pas à aller sur tipeee mettez un petit like partage share commentaire pouces en l'air vous connaissez un petit peu le voltaire par exemple je donne rendez vous alors sera la vidéo de samedi normalement donc il n'y aura pas de la quotidienne ce week-end il y aura simplement un live privé pour les tipeurs j'en rappelle tous ceux qui participent sur tipeee c'est un café par mois en plus c'est un café tu es tranquille pendant un mois vous participer automatiquement un live privé samedi ou dimanche samedi je vais peut-être aller au temple donc peut-être dimanche matin à 11h on fera un live directement donc c'est vous recevrez le lien on fait un live en privé et là on parle de tout ce que vous voulez c'est sans filtre c'est non répertorié c'est juste entre nous ceux qui sont sur tipeee verront la vidéo ce qu'ils sont pas malheureusement le verront pas c'est un peu c'est un peu le prix d'un café ce qui n'est pas beaucoup voilà souhaite à tous une bonne journée paix et prospérité prenez soin de vous forcément que dieu vous bénisse et ben voilà maintenant vous pouvez reprendre une activité normal merci de passer au boire ça m'a fait plaisir à demain ciao Sous-titrage ST' 501